Karbanenko, le russe devenu français, dont vous verrez d'ailleurs l'étonnant itinéraire de Moscou à Antibes dans Stade 2 ce soir avec un reportage d'Alexandre Boyon. Regardons ce que nous réserve Karbanenko pour un titre de champion de France. La combinaison particulièrement impressionnante, vous allez voir avec des changements de face, des tours complets au-dessus de la barre. Le Kovacs parfaitement maîtrisé, sans aucune faute d'éducation, et il double un tout petit peu près de la barre, voilà, il manque mais il se rattrape formidablement en faisant immédiatement un demi-tour. Ah, quel métier ! Passage sur le dos, son grand tour dorsal, le Lendo, et au temps triple arrière. Triple arrière ! J'ai juste une question là, est-ce que les juges, quand ils s'aperçoivent qu'il s'est bien rattrapé, je dirais qu'il a improvisé un petit peu, ils le pénalisent ou pas ? Il peut être pénalisé si la combinaison ne correspond plus à la difficulté attendue dans le mouvement. Donc il est possible que ce soit un handicap. Il est possible. S'il a le compte par ailleurs, s'il lui permet de partir sur la note maximum, alors il n'aura pas de handicap s'il n'a pas fait de faute d'exécution. Mais ce n'est pas forcément le cas ici. Donc seule la note de départ dira si ça l'a pénalisé ou pas. Donc il a 9,50 à battre, c'est la note de Sébastien Nariyan. Sur les deux Kovacs sans traîner, pas de problème particulier, le deuxième était un petit peu près, il va prendre un petit dixième. Mais quand même, avec un triple salto en sortie, on peut considérer qu'il avait un mouvement.